Ce jeudi 3 août, Michelle Larocque s'est confiée avec beaucoup de sincérité et sans tabou sur une période sombre de sa vie. Alors qu'elle ressentait un mal-être total, la comédienne est tombée dans les médicaments et l'alcool. Derrière la femme joyeuse qu'elle semble être, Michelle Larocque cache une part plus sombre de sa personnalité. Outre le terrible accident qui a failli lui coûter la vie alors qu'elle avait 19 ans, elle a eu une enfance compliquée. Sa mère avait dû fuir sa Roumanie natale et sa famille, faisant peser sur ses épaules une lourde culpabilité d'avoir dû s'échapper. Elle n'a jamais pu revoir son père, déplore Michelle Larocque dans les colonnes de Paris Match ce jeudi 3 août. Tandis que son père tuberculeux a passé 10 ans en sanatorium. Jusqu'à ses 8 ans, c'est donc sa grand-mère paternelle qui l'a élevé. Un havre de chaleur et d'amour pour Michelle Larocque. D'autant que son père pratiquait une éducation à la dure. Il voulait tellement que je réussisse, qu'il m'imposait des exigences constantes. Enfant, j'en souffrais, révèle la principale intéressée. Et de donner pour exemple, à table, au lieu d'un déjeuner tranquille, mon père me testait. Quelle est la capitale du Congo ? J'étais tétanisé, alors il m'envoyait dans ma chambre trouver la réponse. Il voulait me rendre forte, mais cela a aussi altéré ma confiance. Le père de Michelle Larocque voulait qu'elle soit forte. Il me répétait, ne sois pas un mouton. N'ai pas de tic de langage, remets tout en question, toutes les infos, surtout quand elle t'arrange. Alors que moi je voulais être comme les autres. Lui me corrigeait, rapporte-t-elle. Avec le recul, Michelle Larocque a compris que son père avait raison. Néanmoins, cela n'a pas toujours été évident sur le coup. Ainsi, adolescente, elle a traversé une grosse crise d'ado pendant six mois. Plutôt une dépression. Pourquoi Michelle Larocque s'est réfugiée dans les médicaments, l'alcool Michelle Larocque ressentait un mal-être total. Avais-je ma place sur cette terre ? J'avais l'impression que je n'allais jamais m'en sortir, se remémore l'ex-compagne de François Baroin. Alors, pour tenter d'apaiser ce sentiment et de guérir ces maux, Michelle Larocque a plongé dans la drogue. Je me suis réfugiée dans les médicaments, l'alcool, m'anesthésier pour ne pas souffrir, reconnaît-elle. C'est sa meilleure amie qui est parvenue à lui faire entendre raison. Ma meilleure amie a réagi en me disant, si tu continues, tu ne m'intéresses plus, je ne te verrai plus. Ce qu'elle a fait. Alors je me suis ressaisie. Elle est toujours mon amie très chère, ma sœur, Valérie, pharmacienne, restée à Nice, confie-t-elle. Les récents événements autour de Pierre Palmade ont donc forcément eu un écho en elle, faisant ressurgir ses souvenirs désagréables. Même si Michelle Larocque précise que ce n'est pas comparable. Nous n'avons pas la même construction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501